Sur des sujets comme vos collègues du Nord qui ont fait une étude et l'ont rendu publique, ce qu'on pourrait communément appeler le scandale du sucre ajouté dans les produits Nido, Cerellac, fait par Nestlé, étude qui a montré que le taux de sucre dans nos pays pour nos enfants, pour ces produits Nido et Cerellac, est beaucoup plus important que le taux de sucre au pays du Nord. Etc, etc. Six propositions de mise sur pied de commissions d'enquête parlementaires. Jamais le bureau de l'Assemblée nationale n'a décidé de convoquer les députés pour voir la suite à donner à ces six propositions de mise sur pied de commissions d'enquête parlementaires. Quelle valeur voulez-vous que j'octroie à cet acte consistant à dire on va changer le règlement intérieur pour tel point ? D'accord, le règlement intérieur il est fondamental, il est important. Et je me suis battu aux côtés d'autres de mes collègues pour que ce règlement intérieur qui est un faux, et ça a été dit par des députés qui étaient là avant nous, nous nous sommes battus pour que ce règlement intérieur-là soit changé. Il n'est pas encore changé, peut-être. Peut-être, je dis bien, c'est juste les points relatifs à la DPG. Mais, M. Ning, ce règlement intérieur-là est-il plus important que les milliers de travailleurs autour de 25 000 qui courent derrière 3 mois, 4 mois, 10 mois, 12 mois, père, mère, soutien de famille, 12 mois d'arrière et de salaire ? Est-il plus important que la santé de nos bébés, de nos nourrissons, en Afrique en général et au Sénégal en particulier ? Du tout, mais il s'agit ici d'avoir une visibilité sur la politique qui va être mise en œuvre par le gouvernement nouvellement installé il y a 4 mois. C'est vrai, c'est des questions, on vous connaît très dynamique sur ces questions-là, mais cette déclaration de politique générale, elle est attendue. C'est une obligation constitutionnelle, comme vous disiez tout à l'heure. Absolument, je voulais juste montrer par ces propos l'hypocrisie qui caractérise notre Assemblée nationale, l'Assemblée nationale où je siège, et qu'en réalité, cette Assemblée nationale, en tout cas sa majorité, même si dans la majorité des députés de l'Assemblée nationale, il y a des femmes et des hommes de valeur que je respecte et pour qui j'ai énormément de valeur, de respect plutôt, la tête de cette Assemblée nationale, la majorité de cette Assemblée nationale, n'est pas mue par des principes. C'est cela que je voulais montrer. Et dire aux citoyens sénégalais de ne pas se faire duper, de ne pas se faire déplumer par ce qui va se passer la semaine prochaine, ce n'est qu'artifice politique-politicienne. On verra, comme je dis, le contenu de ces changements, et peut-être j'aurai un point de vue à donner par rapport à ça. Si, effectivement, tout est mis en œuvre dans ce règlement intérieur pour que cette déclaration de politique générale se fasse, je ne verrai aucun inconvénient, aucun problème à ce que le Premier ministre vienne présenter au peuple sénégalais à travers ses représentants, ce qui va structurer la politique de l'exécutif dans les mois à venir. D'accord. Vous ne comptez pas donc l'en dissuader. Pourtant, certains dans votre camp pensent que le Premier ministre devrait plutôt s'adresser à une majorité à l'Assemblée nationale. Ça passe nécessairement par une dissolution de l'institution et l'organisation certainement de l'élection législative anticipée. Vous, vous parlez d'hypocrisie. Est-ce que donc vous allez dans ce sens-là ? Cette Assemblée-là doit être dissoute ? C'est votre point de vue ? Il est évident qu'on ne va pas demander à la majorité Benno Bocayakar de réviser les accords de pêche qui transforment nos pêcheurs de pêcheurs à passeurs vers l'Europe impérialiste. Ce n'est pas cette majorité qui va voter une loi pour réviser les accords de pêche. Ce n'est pas à cette Assemblée, à cette majorité, qu'on va demander, par exemple, de discuter du franc CFA, de la présence militaire étrangère, de nos rapports avec les institutions de Bretton Woods, ainsi que d'autres accords qui, en fait, sont explicatifs du niveau de l'appauvrissement, de l'oppression de notre peuple. Et donc, oui, il y a des ruptures, des transformations structurelles qui, si le président de la République et son Premier ministre veulent les faire, devront nécessairement passer par l'Assemblée nationale. Et donc, oui, il faudra des députés qui comprennent, qui sont d'accord que, oui, il faut sortir du franc CFA néocolonial, il faut sortir de ces accords de pêche qui font la part belle aux bateaux de l'Union européenne et qui cannibalisent nos pêcheurs artisanaux, etc., etc. Donc, effectivement, il faut aller vers la dissolution de ces députés qui ont été élus pour un objectif bien déterminé, soutenir une politique d'oppression de notre peuple, soutenir une politique de rapine, soutenir une politique tout simplement néocoloniale. Maintenant, il faut la faire en temps voulu, conformément à la Constitution, conformément aux lois et règlements. Il se dit que le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel dans ce sens pour voir un peu les modalités. Dans tous les cas, c'est une opinion qui est divisée sur la question. Même au sein de votre coalition, il y a des collègues députés de Yevi qui pensent que cette dissolution n'est pas une bonne initiative. Je respecte le point de vue de ces collègues députés, s'ils existent, qui pensent que cette dissolution n'est pas une bonne idée. Mais comme je l'ai dit, les actuels députés ne peuvent pas être les instruments d'une cause pour laquelle ils ne se sont pas battus, pour laquelle ils n'ont pas fait campagne électorale en mars dernier. C'est une question de logique. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui veut maintenir le franc CFA d'appliquer une politique contre le franc CFA. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui était d'accord pour que le français reste notre langue de travail, d'accord, de voter quelque chose pour renforcer nos langues nationales. C'est une question de bon sens, tout simplement, d'accord ? Donc oui, il faut demander au peuple, peuple sénégalais, voulez-vous une majorité conforme à ce que vous avez dit le 24 mars 2024 ou voulez-vous maintenir la majorité qui existait ici avant le 24 mars pour poursuivre les politiques de détournement de dénié public, les politiques de maintien du Sénégal comme satellite néo-colonial ? Vous êtes trop critique à l'égard de l'institution. Pourtant, vous siégez en tant que député. Tout récemment, en répondant à votre collègue Abdou Mou, vous parliez par exemple d'une gestion financière qui ne serait pas orthodoxe. Pourquoi ? Avez-vous des éléments de preuve de ce que vous assurez ? En fin 2022, à l'Assemblée nationale du Sénégal, il a été mis sur pied les différentes commissions de l'Assemblée nationale. J'ai été désigné par mes collègues premier vice-président de la commission contrôle et comptabilité de l'Assemblée nationale. C'était pour 12 mois. M. Nying, êtes-vous au courant que pendant 12 mois, cette commission ne s'est pas réunie ? Est-ce que c'est faire preuve d'esprit critique que de dire tout simplement que ce n'est pas normal que les milliards que le peuple sénégalais a accordés à l'Assemblée nationale ne soient pas contrôlés ? L'article 30 et l'article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale dit que cette commission doit présenter tous les trois mois un rapport pour rendre compte à nos collègues de la gestion qui a été faite des milliards de l'Assemblée nationale. Et en fin d'année, il y a un rapport annuel. Donc, quatre fois dans l'année, il devrait y avoir pour chaque trimestre un rapport et un rapport annuel. Du début à la fin de mon mandat de 12 mois, jamais il n'a été convoqué une réunion, jamais un rapport n'a été présenté, jamais les députés n'ont eu de compte rendu par rapport à la gestion de l'Assemblée nationale. C'est extrêmement grave. Dans un pays qui, je le rappelle, fait partie des 30 pays les plus appauvris de la planète. C'est tout simplement scandaleux. Car au même moment, M. Ning, la Corée nous donne de l'argent, donne de l'argent à notre peuple. Le Japon donne de l'argent à notre peuple. Nous mendions à travers le monde. Nous, peuple sénégalais, nos dirigeants vont à travers le monde. En Russie, aux États-Unis, ailleurs, pour tendre la main. Vous pensez qu'il est normal ? Qu'il est normal de rabaisser autant notre peuple, d'aller manger en notre nom, alors que l'argent qu'on vous confie, vous, élus, et parmi ces élus, les députés, vous ne le gérez pas, vous ne le rendez pas compte, vous ne faites pas de la redevabilité et de la reddition des comptes. C'est tout simplement scandaleux. C'est tout simplement choquant. Et oui, je suis scandalisé, je suis choqué, et c'est mon rôle d'informer le peuple sénégalais pour lui dire, dans cette assemblée-là, on détourne, on vole votre argent. Carrément, vous êtes péromptoire. Au même moment où, à Cataba 1, le CM Cataba 1 à Bignonna, qui a fait 100% au BFM, n'a que des abris provisoires. Et il y a plein d'écoles comme ça au Sénégal, où il y a des élèves qui vont dans des abris provisoires. Oui, c'est tout simplement scandaleux. Vous êtes formel, péromptoire, il y a des détournements de déniers publics à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on cache ? Qu'est-ce qu'on cache alors ? Qu'est-ce qu'on m'a caché pendant 12 mois ? À qui profite le crime de ce voile opaque qui entoure la gestion des déniers publics donnés à l'Assemblée nationale ? Il y a bien quelque chose qu'on cache. Et ce qu'on cache, je le pense, c'est une très mauvaise gestion. C'est une gestion contraire aux intérêts du peuple sénégalais. Sauf que, bon, peut-être que ce n'était pas l'objet. Ici, votre collègue a interpellé l'exécutif sur une affaire qu'on sait, qui concerne l'ONAS, la gestion de l'ONAS. Vous partagez avec lui ce souci de transparence dans la gestion des déniers publics et dans l'attribution des marchés publics. Ça ne devrait pas poser problème, en principe. Il n'y a aucun problème, M. Nying. Je vais vous faire une confidence. Mon collègue député, M. Abdoumbo, président du groupe parlementaire Benno Boké-Yakar, si, par extraordinaire, le gouvernement du Sénégal ne répondait pas à mon collègue député, président du groupe parlementaire Benno Boké-Yakar, je serais à ses côtés pour dire « gouvernement du Sénégal, répondez par la force, je n'ai pas de choix au président Abdoumbo. » Je vais être clair, je vais être formel, et je suis sûr que le gouvernement n'est pas pour faire dans la continuité par rapport à des comportements antidémocratiques. Cependant, c'est un député qui sort de son long sommeil antidémocratique à l'Assemblée nationale du Sénégal, qui demande des comptes au gouvernement, et il en a le droit, et je le soutiens, et si on ne lui répond pas, je serai à ses côtés. Mais ce même député, il dirige la majorité qui refuse la rédition des comptes à l'Assemblée nationale. En réalité, les femmes et les hommes doués de raison ont bien compris mon propos. C'est pour dire « oui, il a le droit, oui, je le soutiens, et si on ne lui répond pas, s'il décidait de marcher, je marcherai avec lui. » Cependant, cependant, quand on balaie, on balaie d'abord devant sa porte. C'est la sagesse populaire sénégalaise qui dit « bêi tchisawé otangue », quand on cultive, on cultive à partir de ses orteils. Et nous, députés, nos orteils, c'est l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui vous permet de penser que ces détournements-là, supposés, dont vous parlez, sont l'œuvre de la majorité ? L'institution parlementaire, c'est vrai, il y a une majorité, mais c'est un bureau, non ? Non, c'est pour dire, de la même manière que le président du groupe parlementaire, Beno Bokyakar, interpelle le gouvernement avec raison, et je l'encourage. J'encourage tous les députés à interpeller au besoin le gouvernement du Sénégal sur tel ou tel ou tel point. De la même manière qu'il interpelle ce gouvernement qui est mis sur pied depuis avril 2024. Pourquoi, depuis deux ans, ce même président, ainsi que ses collègues, n'ont pas interpellé le membre de leur parti qui est président de l'Assemblée nationale par rapport à la gestion du budget de l'Assemblée nationale ? C'est cela, le propos. Et je crois que les Sénégalais ont bien compris ce sens, ont bien compris ce que je veux mettre sur la table et que je vais continuer à mettre sur la table. On ne peut pas être dans un pays où il y a des villages qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de route. Medina-Yorofola, tout un département, zéro millimètre de goudron, et pendant ce temps, on vous donne des milliards, on nous donne des milliards, nous, députés du peuple, et on ne rend pas compte, on refuse systématiquement de rendre compte. C'est tout simplement scandaleux. S'il y a un pays sur la planète Terre où le budget de l'Assemblée nationale doit être géré de manière opaque, ce n'est pas au Sénégal qui fait partie, encore une fois, des 30 pays les plus appauvris de la planète. Et ce sont des pratiques comme celles en cours à l'Assemblée nationale dans la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Ce sont ces pratiques-là qui font que nous n'avons pas suffisamment d'argent pour satisfaire les besoins des populations et que nous allons manger, manger au niveau international pour avoir de l'argent. Alors, pour collaturer ce chapitre relatif à l'Assemblée et éventuellement à la tenue d'élections législatives, il faut peut-être mesurer les conséquences d'une dissolution de l'institution. Il y a des délais à respecter, il y a le processus de parrainage, disons le processus électoral dans son ensemble. Par ailleurs, il y a un budget à exécuter, un autre à voter, notamment pour l'exercice 2025. Tout cela rend donc l'exercice complexe ou du moins les conséquences d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Vous en pensez quoi ? Je n'en pense absolument rien. J'attends que l'exécutif se prononce là-dessus. Je ne voudrais pas épiloguer sur des conjectures. L'exécutif n'a encore rien dit. Je préfère prendre mon mal en patience. Et quand l'exécutif dira que voilà ce qu'il veut faire, je contribuerai à donner mon point de vue comme tout le monde. Mais pour l'instant, j'évite de parler sur des signes. D'accord. Dans l'avis d'une autre institution, l'institution judiciaire, on l'a vu, il y a un vaste chamboulement au sein du Conseil supérieur de la magistrature. L'opposition y voit des indices graves et concordantes de la procédure de chasse aux sorcières. Je ferme les guillemets. Ça veut dire tout simplement que chaque fois que le président Macky Sall, de 2012 à 2024, a fait des chamboulements, a fait des affectations, ça veut dire que le président Macky Sall faisait des chasses aux sorcières. C'est ça que cela signifie. Parce que ce que le président Bassi Roudjomaïdia Harfei a fait, n'a rien d'extraordinaire, n'est en rien différent de ce que, à plusieurs reprises, pendant ces 12 ans du magistère du président Macky Sall, n'est en rien différent de ce que le président Macky Sall a eu à faire. Donc c'est cela que ça signifie dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je ne comprends pas cette agitation. C'est quoi une sorcière ? Si une sorcière, c'est quelqu'un qui a volé l'argent de ce pays, il y aura une chasse des détourneurs de ce pays. Si une sorcière, c'est ceux-là qui ont pillé ce pays, qui ont posé des actes de haute trahison, oui, il y aura une chasse à ceux-là qui ont posé des actes de haute trahison. Nous ne devons avoir aucun complexe. La loi devra être respectée dans toute sa rigueur. La constitution devra être respectée par le Premier ministre, par le Président de la République et par son gouvernement. Mais nous serons intransigeants, y compris vis-à-vis du Président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement, sur la reddition des comptes. Pas pour se retrouver dans la même situation qu'en 2012 où sur une liste de 25 personnes, il n'y en a eu qu'une seule qui a été pourchassée et qui a été, à mon avis, illégalement et illégitimement exilée au Qatar. Donc, nous ne voulons pas nous retrouver dans cette situation-là. Cependant, personne ne nous fera avoir de complexe et nous devons l'assumer devant le peuple. Vous, peuple sénégalais qui n'avez pas d'électricité, qui n'avez pas d'eau, qui n'avez pas de route, qui n'avez pas suffisamment de sages femmes, d'infirmiers, d'écoles, etc. Cet argent-là, une partie de cet argent est dans ce pays et il est entre des mains. Si des enquêtes, des informations judiciaires attestent que tel individu, tel individu, tel individu a pillé ce pays et que cet argent est encore avec lui, nous irons le chercher. Vous avez prononcé le mot, il s'agit d'une reddition des comptes qui est un exercice normal en démocratie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la manipulation de la justice. C'est quelque chose que vous avez vous-même dénoncé dans le temps. Aujourd'hui, au pouvoir, il ne faudrait pas peut-être tomber dans les mêmes travers. Ce qui fait penser à une chasse aux sorcières, peut-être, c'est dans les mouvements, ce qu'on a constaté, par exemple, des juges qui ont eu à gérer les dossiers politico-judiciaires qu'on a connus dans le temps, qui ont été affectés à Tamba et peut-être d'autres promis. Quand je suis devenu fonctionnaire au ministère de la Santé et de l'Action sociale, j'ai été affecté à Seydoux, à l'hôpital régional de Seydoux. j'y suis allé. Je ne suis pas de Seydoux. Je ne connaissais pas Seydoux. J'y suis allé. Quand on m'a affecté ailleurs, à Bunkilin, j'y suis allé. Quand on m'a affecté à Dakar, j'y suis allé. Mais à un moment donné, j'ai refusé. Vous savez pourquoi j'ai refusé ? Parce qu'en huit ans, je suis le seul fonctionnaire à avoir été affecté six fois. Ça, c'est du harcèlement. Ça, c'est de la persécution. Ça, c'est de la manipulation. Mais sur quelle base va-t-on parler de manipulation pour l'instant ? Entre 24 mars 2024 et maintenant, il n'y a même pas six mois. Et en six mois, tous ceux qui ont été emprisonnés tous ceux qui sont membres du parti ou de la coalition de l'ancien président sont allés, se sont retrouvés à la police ou à la gendarmerie sur la base de convocations. J'ai été emprisonné six fois par le président Matissal en douze ans. Jamais on ne m'a donné de convocations. On m'a pourchassé dans ce pays-là pour m'arrêter, pour m'attraper et m'amener manu militare à la police et à la gendarmerie. Donc, il y a déjà des changements. Aujourd'hui, aucun d'entre eux ne se plaint d'avoir été pris chez lui, d'avoir été arrêté à la porte de sa maison, etc. Donc déjà, les choses vont changer. Nous nous sommes battus pour le changement, pour l'arrêt des traitements inhumains et dégradants, pour les détournements de procédures judiciaires. Mais M. Nying, je vais vous dire le débat de fond. Ou ceux qui crient à la chasse aux sorcières comme s'ils étaient des sorcières avouant qu'ils sont des sorcières. Ils ont failli. Et nous n'avons pas, nous, à faillir comme eux sur ce point-là. Vous savez quel est ce point-là ? Eh bien, ce point-là, M. Nying, est celui-ci. Il faut se battre pour la gestion démocratique de la carrière des magistrats. de la même manière qu'il y a une gestion plus ou moins démocratique de la carrière des enseignants, des affectations des enseignants, même si on peut améliorer cela. Mais quand il y a un poste vide, vacant, dans l'enseignement, on dit qu'il le veut. Et il y a un système de notation des enseignants qui prend en compte l'ancienneté, qui prend en compte les localités où vous avez été, leur distance avec la capitale, etc. Et les enseignants compétissent démocratiquement en toute transparence. C'est ça que le président Macky Sall et Benno Bokuyakar auraient dû faire, mais n'a pas fait pour les raisons qu'on connaît, pour mieux avoir cet instrument que constituent certains magistrats, pas tous, corrompus, qui faisaient toutes les basses besognes anti-judiciaires, anti-démocratiques. Mais attendez, attendez, nous, dans les réformes qu'on devra apporter, on n'en est pas encore là. On a trouvé l'État tel quel, tel quel. On utilise les moyens de l'État en attendant les réformes. Parmi ces réformes pour lesquelles moi, je milite, c'est un système où il ne dépendra du bon vouloir de personne, y compris celui du président de la République, pour qu'il y ait des affectations de magistrats. Et c'est possible, j'en ai administré la preuve, notamment en convoquant l'exemple du miroir des enseignants. Pour certains... Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Absolument. Pendant 12 ans, ils avaient les moyens d'édifier une magistrature, d'édifier des règles et des lois où l'affectation d'un magistrat ne dépend de personne. Pendant 12 mois, ils auraient pu faire ça. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne se sont pas battus pour cela. Mais vous êtes là pour apporter des mesures correctives. Oui, mais aujourd'hui, on ne peut pas les faire. J'ai dit, toutes les transformations structurelles, toutes les décisions fortes à prendre devront passer par l'Assemblée nationale. Nous avons fait, nous avons convoqué, un dialogue national a été convoqué. Des propositions ont été faites. Ces propositions-là, d'accord, il y aura... L'exécutif va voir comment les mettre en œuvre. Mais pour l'instant, ce sont les lois qui sont existantes, qui vont être utilisées. Et encore une fois, c'est mon avis personnel, je pense que le bon à faire faire à notre magistrature, c'est que la carrière ne dépend de personne, sinon que d'éléments les plus objectifs qui soient. D'accord. Pour apporter des solutions, certains pensent que le président de la République devrait quitter la présidence du Conseil supérieur. Lui-même, il en a parlé en disant que, bon, ça dépend peut-être de la corporation. Une corporation qui se dit, voilà, peut-être favorable, en tout cas, ça ne gêne pas. Vous, quelle est votre position sur cette question ? Ma position, déjà, c'est que il faut quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi le Conseil supérieur de la magistrature ? Ça ne vous interpelle pas qu'il n'y ait pas un Conseil supérieur des huissiers ? Un Conseil supérieur des greffiers ? Ça ne vous interpelle pas ? Pourquoi ? Qui sont les magistrats ? Et j'ai énormément de respect pour eux pour qu'il y ait un Conseil supérieur de la magistrature. Je crois qu'il faut aller vers un Conseil supérieur de la justice où les magistrats ne constitueront qu'un parmi les éléments qui vont composer ce Conseil supérieur de la justice où il y aura différents acteurs dont d'autres acteurs de la justice, d'accord, dont le peuple sénégalais, etc. parce que ces dernières années ont montré que beaucoup des problèmes menaçant la paix, la stabilité, la cohésion de ce pays-là, l'élément déclencheur, l'étincelle, est venu du secteur de la justice. Moins de manipulations, moins de détournement de procédures. Mon avis est qu'il faudrait aller vers un Conseil supérieur de la justice. Mais pour le moment, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, vous, votre conviction sur ça. Et pour le moment, le Président en est membre parce que ce sont les textes qui le disent. Moi, mon avis, c'est qu'il faut en sortir. Je ne sais pas ce que... Le Président doit quitter, c'est votre point de vue. Non, non, non. Mon premier point de vue, parce que, vous savez, il y a des débats qui, dans un premier temps, sont des très petits débats. Pour moi, tant qu'on reste dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature, on n'a pas encore fait faire les bons qu'il faut à notre justice. Il faut aller vers un Conseil supérieur de la justice. Pour le moment, le Président en est membre, il ne peut pas en sortir. C'est-à-dire que, vous me demandez de réfléchir à une perspective qui n'est pas la mienne. Ma perspective à moi, c'est que, quand on va faire les transformations, il faut mettre sur pied un Conseil supérieur de la justice où il y a les magistrats. Mais un élément, une des composantes, pas la seule composante. Je ne veux pas donner un point de vue sur un schéma qui ne me semble pas le meilleur. Vous me demandez de réfléchir par rapport à l'ancien schéma où on parle de Conseil supérieur de la magistrature. Moi, j'ai dit Conseil supérieur de la justice et dans cette structure-là, il y aura les magistrats, il y aura des avocats, il y aura des... Il n'y aura pas le Président de la République. On pourra en rediscuter. On pourra en rediscuter. Je ne sais pas. Mais pour moi, le meilleur bon à faire faire à ce pays-là, c'est d'aller vers un Conseil supérieur de la justice et de voir tout ce qui est possible pour que, effectivement, le Président de la République, s'il en tout cas devait y rester, ne puisse pas manipuler, ne puisse pas poser de tout son poids pour pousser dans telle direction ou dans telle autre direction. Mais encore une fois, pour moi, il y a un préalable. D'accord. Vous ne répondez pas à la question. si je réponds à la question... Alors, en parlant de... La question, c'est qu'il faut aller vers un Conseil supérieur de la justice. La réponse, plutôt, c'est d'aller vers le Conseil supérieur de la justice. La réponse, c'est que nous nous sommes battus pour qu'un Président ne puisse pas dire j'ai mis le coude ou je n'ai pas mis le coude sur des dossiers qui sont devant la justice. En parlant de nomination, le débat ne s'arrête pas. Au début, on a parlé de cette question relative aux appels à candidature. Il y a ensuite l'épisode de la ministre des Affaires étrangères et sa fille et son époux. Aujourd'hui, ce sont des acteurs culturels que vous connaissez qui sont promus et dont les nominations font également débat. Comment percevez-vous tout cela ? Je pense tout bonnement que nous avons un peuple avec énormément de maturité, un peuple très critique et j'encourage cet esprit critique. Pour moi, tout ce débat-là, il faut le considérer comme en fait des sonnettes d'alarme, comme l'expression d'une exigence de ce peuple conforme à ce pour quoi on s'était battu, à savoir opérer des ruptures. C'est ça. Des explications ont été données pour les cas, je crois, des ministres auxquels vous avez fait allusion. Tous les deux ont pris la parole. Il y avait des informations qui étaient véhiculées. Quand ces ministres ont pris la parole, on s'est rendu compte qu'ils n'en étaient absolument rien. mais je dis tout simplement que j'encourage cet esprit critique de notre peuple parce que c'est à ce peuple-là d'être la sentinelle de notre propre victoire. Je rappelle que le khalife Omar, quand il a été désigné Omar, justement, votre homonyme, a dit, en résumé, je suis élu, mais si jamais je dévie, critiquez-moi. Je crois que c'est dans ça qu'on est. Nous ne sommes plus dans le paradigme ancien où une critique, une remarque devrait nous amener en prison, etc. Je pense que le peuple sénégalais doit assumer pleinement son rôle de veille, de sentinelle de sa victoire du 24 mars. C'est comme ça que je le considère. Vous pensez que les choix, généralement, sont judiciaux ? Je pense que globalement. Nuit d'offres qu'il y faut, par exemple, dans des structures comme le Grand Théâtre ou le Conseil d'administration des cultures urbaines. Cela ne me dérange pas. Cela ne me choque pas. Pour moi, ce que j'attends de tous ceux qui ont été nommés, c'est qu'ils sachent qu'ils ne sont pas là pour s'enrichir, qu'ils ne sont pas là pour détourner, qu'ils ne sont pas là pour voler, qu'ils ne sont pas là pour faire ce qui se faisait avant. Ils sont là pour être à l'écoute du peuple sénégalais. Ils sont là pour recevoir ce peuple sénégalais. Ils sont là pour opérer ces ruptures, pour sortir du sous-développement et d'un système d'appauvrissement. Et donc, oui, nous les attendons, nous les surveillons. Moi, à partir de l'Assemblée nationale, c'est mon rôle. Le peuple aussi joue son rôle de veille, de sentinelle. Et voilà, ils n'ont pas droit à l'erreur, ils n'ont pas droit à décevoir ou en tout cas à nous ramener en arrière. L'immigration clandestine, dans des conditions que nous savons, que nous déplorons, que nous regrettons tous, le gouvernement est interpellé. c'est parce qu'effectivement, il y a un espoir immense suscité par l'élection du président Basuri Diomaïfaï, de Pastif donc, et de sa coalition. Mais le problème reste entier. Est-ce à dire que des solutions n'existent pas ? Je suis très heureux de voir que certains de nos concitoyens évaluent, jugent ces quatre mois du magistère du président Basuri Diomaï Diaharfeï à l'aune des douze ans du président Makissal. En réalité, c'est ce qui est en train de se dérouler. Oui, parce qu'on a voulu un changement. C'est normal. Oui, mais je dis, c'est quand même incroyable qu'on puisse mettre sur le même pied douze ans du magistère du président Makissal et quatre mois du magistère du président Basuri Diomaï Diaharfeï. On ne peut pas les comparer. Ça, c'est un. On ne peut pas les comparer. On pourra comparer douze ans du président Basuri Diomaï Diaharfeï à douze ans du président Makissal. En quatre mois, en quatre mois, les ruptures qu'il faut pour peser sur des éléments structurels dont celui que vous venez d'évoquer, à savoir l'immigration irrégulière, en quatre mois, c'est difficile voire impossible de pouvoir transformer radicalement les choses. Je crois qu'il y a petit à petit des choses qui sont en train d'être faites. D'accord ? Il faudra un certain temps pour que ça puisse impacter des événements, des phénomènes comme l'immigration irrégulière. Mais en quatre mois, c'est impossible parce que les raisons de cette immigration irrégulière sont, ont des causes, l'immigration irrégulière a des causes structurelles. En quatre mois, pas possible de transformer cela. On va y arriver, on va y aller, je crois que... Mais quand même, vos adversaires vous rappellent souvent le discours que vous avez eu à tenir à l'époque. Parce que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a eu. Ce qu'on vous rappelle souvent, c'est que, bon, vous, vous imputez la responsabilité au régime précédent leur disant que, bon, voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de travail que les jeunes partent en mer. Ce qui n'est pas faux. Mais en quoi avoir dit cela est-il mauvais au point qu'on nous le rappelle ? Est-ce qu'en quatre mois... C'est parce qu'eux, à votre place, aujourd'hui, ils peuvent dire que vous, vous n'avez pas de solution à ce problème. Mais ils peuvent le dire. Maintenant, c'est au peuple de trancher. Est-ce qu'en quatre mois, il est possible de résoudre, de transformer structurellement ce qui a pris 12 ans, même plus de 12 ans, pour créer des monstres comme l'immigration irrégulière. Mon avis est que ce n'est pas possible. Eux, ils pensent que c'est possible. Au peuple de trancher, est-ce que qui de nous ou d'eux est responsable ? Non. A raison. Je pense que quatre mois, c'est trop court, ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir impacter durablement sur ce phénomène qu'est l'immigration irrégulière. les mois à venir vont nous dire dans quelle direction on va aller. Mais quand en fait vous vous mettez à importer la majeure partie des choses que vous utilisez, mais oui, vous exportez vos emplois. C'est une question de bon sens, monsieur Ning. Et l'avoir dit à l'époque, ce n'est pas mauvais. Et nous continuons à le dire, moi en tout cas, je continue à dire que oui, tant que nous avons des pays qui signent les accords de partenariat économique, les 185% de marchandises de l'Union Européenne qui entrent dans nos pays, nos entreprises vont fermer boutiques, c'est tout à fait logique. Maintenant, il y a des mesures à prendre pour que, un, mettre en avant le patriotisme économique. C'est dans ces perspectives d'ailleurs que j'ai interpellé le gouvernement pour dire, oui, j'ai appris que le gouvernement a signé un accord avec des Chinois pour la construction de 9000 logements en 48 mois. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y avait pas de Sénégalais, d'entreprises sénégalaises pour le faire ? S'il n'y en a pas, dans ces 48 mois-là, qu'est-ce qui va être fait dans le cadre de ce projet de construction de 9000 logements pour renforcer les capacités de nos entreprises afin qu'elles puissent peut-être demain le faire ou que le chemin qu'il leur reste à parcourir pour pouvoir faire 9000 logements en 48 mois, que ce chemin-là soit raccourci. D'accord. Donc, oui, voilà des choses à faire, il faut renégocier des accords, il faut renégocier des choses, il faut transformer l'environnement de nos entreprises afin qu'on ne se retrouve plus dans une situation où 64% de nos petites et moyennes entreprises meurent avant. Justement, en parlant de la situation des entreprises, vous êtes généralement très sensible, vous le démontrez, aux difficultés que vit le monde du travail de façon générale. La presse en fait partie, c'est un secteur aujourd'hui qui n'est pas au meilleur de sa forme et souvent quand on parle, c'est pour dire que l'attitude des autorités actuelles n'est pas pour arranger les choses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous comptez porter ce combat ? Je porte le combat de toutes les entreprises sénégalaises parce que je suis un militant du patriotisme économique. je pense qu'il nous faut produire localement et consommer ce que nous produisons. Maintenant, s'il y a des entreprises, notamment dans le secteur de la presse, qui considèrent que le président Bassirou Diomaïdia Harfei doit agir à leur endroit, le gouvernement du Sénégal doit agir à leur endroit comme le faisaient le président Makissal et son gouvernement, cela, je ne le partage pas. je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense qu'il faut opérer des ruptures, recevoir de l'argent de manière indue, supprimer des impôts de ces entreprises de presse sur la base d'un service rendu par certaines entreprises de presse qui, de manière flagrante, de manière flagrante, avaient pour candidat le candidat du président Makissal. même quand il pleuvait, il nous disait qu'il y a du soleil, quand il y a du soleil, il nous disait qu'il pleuvait, je ne suis pas d'accord avec cela. Le chantage ne passera pas. Par contre, le gouvernement devra être soucieux de la santé de toutes les entreprises, y compris des entreprises de presse, mais sans perpétuer, sans assurer la continuité des pratiques que nous avons combattues quand même des acteurs de la presse. Vous ne faites pas allusion au professionnalisme de la presse sénégalaise, vous ne pouvez pas le dire quand même parce que c'est une presse qui a joué un rôle important dans le processus démocratique de notre pays. Ce n'est pas de cela dont il est question. Ce n'est pas de cela dont il est question. Ce que je dis, c'est qu'il y a quelques entreprises de presse qui étaient en fait des tireurs à gage, qui étaient des tireurs professionnels qui étaient au service du président Macky Sall qui peignaient le Sénégal d'une manière que nous-mêmes excusez-moi qui nous étonnaient qui avaient des deals avec le président Macky Sall et son gouvernement qui veulent certaines entreprises de presse la perpétuation de ces deals-là. Mais ça n'a pas empêché le changement si tant est que ce que vous dites est vrai. Je veux dire ça n'a pas empêché votre coalition d'arriver au pouvoir. C'est parce que la presse effectivement a joué son rôle. C'est un débat sur lequel peut-être on ne va pas être d'accord mais ce que disent les entreprises de presse c'est enfin ils ne refusent pas de payer les impôts ou quoi que ce soit. C'est des discussions avec le gouvernement pour voir les modalités. C'est ça. C'est de cela qu'il s'agit. Cette médiation-là, ce combat-là, peut-être vous pouvez l'accompagner en tant que député du peuple soucieux de la préservation de ces entreprises-là. Alors, je vous donne juste un exemple. Difficile ? Je vous donne juste un exemple. Admettons qu'aujourd'hui, au niveau de la RTS, il y avait l'ancien directeur de la RTS qui fait ce qu'il faisait. Pour quelle raison je vais soutenir ce directeur de la RTS qui faisait des pratiques qui se résumait en Ousmane Sonko n'apparaît sur la RTS qu'une fois tous les cinq ans. Guy et Mario Sagna, il a fallu qu'il y ait une troisième alternance pour qu'il soit invité à une émission à la RTS. Pourquoi est-ce que moi, Guy et Mario Sagna, je soutiendrai cela ? Les paysans qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas de route, quand ils organisent des manifestations, ils n'apparaissent pas dans leur RTS. Pourquoi moi, je soutiendrai cette politique-là ? C'est ce que j'ai dit. Il y a certaines. Et en disant cela, je précise que ce n'est pas le procès de la presse. D'accord. Parce que dans cette... Autant chez nous, députés, il y a des députés corrompus, il y a des députés qui ne sont pas corrompus, il y a des députés qui n'ont pas de posture de député, il y en a d'autres. On est d'accord. Autant, il y en a chez moi, à l'Assemblée nationale, autant dans la presse, il y a la bonne graine de livrer. Ce qu'une certaine presse veut perpétuer, ce n'est pas possible que cela soit perpétué. On est d'accord. Maintenant, est-ce que la presse peut compter sur vous ? C'est une évidence. Oui. C'est ça la question. C'est un truism. Ma réponse est c'est un truism. D'accord. Alors, on évolue. Il y a eu une polémique sur le port de voile dans les écoles catholiques. Le Premier ministre s'est prononcé et il y a des voix qui se sont fait entendre au niveau de l'Église. Quelle est votre position sur cela ? Ma position, la première que j'ai exprimée, c'est en rappelant la citation de cher Anta Diop, qu'il repose en paix, qui avait dit qu'aucun africain sérieux qui veut être efficace en Afrique ne peut s'adonner à des critiques religieuses. en disant ça, je le disais à toutes celles et tous qui réagissaient dans ce débat-là en faisant des critiques parfois de religion, de confession. Pourquoi ? Parce que les ruptures vers lesquelles nous allons dans notre pays et en Afrique exigent que nous allions tous ensemble. par de déclencher, d'allumer cette flamme inflammable que constituent les dissensions qui ont une base ethnique, religieuse ou confrérique. Je disais attention que ce débat-là ne nous amène surtout pas vers là. Faisons tout femmes, hommes, jeunes, adultes à ce que nous n'allions pas vers ça. Ça c'est la première réaction que j'ai eue et je continue à l'avoir. Attention, nous devons refuser la division superficielle, artificielle, inexistante sur des bases religieuses, confessionnelles, ethniques. Cela étant dit, il y a deux choses. Une école peut avoir un projet éducatif et dire ici voilà ce qu'on met en avant. Dans ce débat qui n'est pas nouveau, à l'époque, les écoles privées catholiques ont dit que nous ne pouvons pas avoir en notre sein des élèves qui disent qu'ils ne peuvent pas porter les habits de l'école, des élèves qui disent qu'ils ne peuvent pas s'asseoir sur le même banc qu'un de leurs camarades du sexe opposé, qu'ils ne veulent pas se mettre dans les rangs avant d'entrer en classe et en ayant des élèves de sexe opposé devant et après eux. que ce n'est pas leur projet éducatif. Je pense que on peut accepter que dans les écoles privées catholiques, le projet c'est cela et que si on y va, c'est parce qu'on accepte ce projet. Si on ne veut pas de ce projet, il faut aller dans une autre école. Si je veux que ma fille ou mon garçon dans son école s'asseye avec des gens du même sexe que je vais dans des écoles où c'est cela la règle. Pour moi, si c'est cela, il n'y a pas de problème. Oui. D'accord ? D'une part. D'autre part, cela nous rappelle une chose. Il nous faut renforcer, développer, augmenter les moyens au niveau de l'école publique, l'école du peuple, l'école de l'État. C'est la solution. Parce qu'en réalité, s'il y a beaucoup d'écoles privées, confessionnelles ou pas, c'est parce que l'école publique a failli, c'est parce que l'école publique recule, c'est parce que l'école publique ne prend pas en charge les préoccupations de beaucoup de parents, d'élèves. Et donc, cette école publique-là est en recul. Il faut la renforcer. Je crois que le gouvernement du président Bashiru Jomaïdia Harfei va renforcer cette école publique afin que le maximum des parents amènent leurs enfants dans cette école publique et que tous les droits soient respectés, sauvegardés. OK. On va revenir sur la mission que vous avez à faire au Parlement de la CDAO. Mais sur votre discours anti-français, connu de tous, aujourd'hui, le constat est clair. la France ne dégage pas. Le CFA est toujours là, de même que les bases militaires françaises. Il n'y a que vous ainsi que d'autres qui connaissez mon discours anti-français. Moi, j'ai un discours anti-impérialiste. Anti-français et anti-impérialistes. Particulièrement. Anti-français et anti-impérialistes, ce n'est pas la même chose. Anti-français, ça veut dire que je suis contre la France. Anti-impérialiste, ça veut dire que je suis contre l'impérialisme et parmi ces impérialistes-là, il y a l'impérialisme français. Dire qu'il ne devrait pas y avoir un seul soldat français sur le territoire sénégalais et c'est ma position, ce n'est pas être anti-français. Considérez-vous que c'est être anti-français ? Non. Non. Est-ce que les Français, l'État français est anti-sénégalais en n'acceptant pas un soldat militaire sénégalais en France ? Non. Je suis sûr que vous ne diriez pas que l'État français est un discours anti-impérialiste. Et la France est l'ancien pays colonialiste, non ? C'est l'impérialisme, c'est la France. En 2014, j'ai coordonné une coalition qui s'appelait Non pour les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Donc, je suis anti-Union européenne. Ce n'était pas la France. C'était l'Union européenne. Particulièrement, nous, on a affaire à la France. Oui, mais je suis en train de faire de la déconstruction pour dire que vous n'êtes pas contre la France. Attention à ne pas utiliser les mots qu'utilise la puissance impérialiste française pour attaquer, dénigrer, étiqueter ceux qui sont pour la souveraineté. Parce que c'est la France qui utilise anti-français. ce sont les Etats-Unis qui utilisaient anti-américains contre les Vietcongs qui se battaient pour l'indépendance. C'est parce qu'ils se sentent visés dans ce combat-là que vous menez. Oui, mais moi, je serais journaliste, je ne dirais pas anti-français. Bon, disons, parce que c'est un discours. Disons-vous. Parce que c'est un parti pris. En disant anti-français, c'est un parti pris. Or, moi, je ne me suis jamais défini comme anti-français. Je le serai, je l'assumerai publiquement. Je suis anti-impérialiste. Bon, d'accord. Maintenant, oui, vous avez raison sur une chose. Il y a plusieurs impérialistes qui sont au Sénégal. Mais l'impérialiste le plus fort, c'est l'impérialiste français. Oui. Parce qu'il n'y a pas de base militaire allemande. S'il y avait une base militaire allemande au Sénégal, je dirais, militaire allemand, rentrez chez vous. On se comprend alors. S'il y avait une base militaire, mais dire militaire allemand, rentrez chez vous, ce n'est pas être anti-allemand. Non, c'est être tout simplement patriotique, panafricain. Ils sont toujours là. Voilà. C'est la question. Oui. Mais, je voulais juste, quand même, pour ceux qui nous regardent, comprendre que nous ne sommes pas anti-français, nous sommes anti-impérialistes. Et oui, nous sommes pour la décolonisation de nos affaires monétaires. Ce franc CFA, c'est une monnaie néo-coloniale. Nous sommes pour la sortie de tous les soldats français, par la réduction, comme le dit Emmanuel Macron. nous ne nous battons pas pour la réduction des soldats français au Sénégal, mais pour qu'ils s'en aillent tous. Maintenant, oui, j'ai dit tout à l'heure, nous avons quatre mois. Nous n'avons jamais dit que si nous sommes élus, dès la première semaine, dès le premier mois, dès le premier trimestre, dès le premier semestre, l'armée française allait sortir. Nous n'avons pas dit que dès le premier semestre de notre élection, nous allons décoloniser nos affaires monétaires. Nous avons dit si vous nous faites confiance et que vous nous élisez, d'accord, les bases militaires françaises vont partir, nous allons sortir de cette monnaie néo-coloniale. Nous sommes toujours dans cela. M. Nying, n'oubliez jamais une chose. Nous avons pris un État. Un État qui est néo-colonial. Le président Basse-Rudyomaïdia Harfei est élu. Il lui faut déjà décoloniser cet État. Il est en train de s'y atteler depuis son élection. Les membres du gouvernement nommés, les directeurs nommés, ce qu'on a appelé les chamboulements dans la justice, les chamboulements peut-être dans la police, dans la gendarmerie, d'accord ? Nous sommes en train de procéder, ce n'est pas encore fini, à la décolonisation de cet État. Parce que personne ne peut faire les ruptures et transformer un État, un pays, en utilisant tel quel l'État dont il a hérité. Les prochaines élections législatives seront déterminantes. D'accord. Je dis, beaucoup des ruptures, y compris monétaires, qui vont être faites, certaines passeront par la case Assemblée nationale. Nous sommes encore minoritaires là-bas. D'accord. Donc, vous en êtes au début. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces réformes que vous avez envisagées concernant le franc CFA ou les bases militaires, ça va se faire ? Vous pensez que la sortie du CFA va se faire ? Rien n'a changé. Maintenant, oui. Par quelle procédure ? D'accord ? Par quelle tactique ? Je crois que le gouvernement a ces considérations-là sur sa table. Est-ce que c'est par le biais de la monnaie unique ou commune de la CDAO ? Est-ce que c'est par le biais d'une sortie du Sénégal de la zone franc CFA ? Etc. Je crois que le gouvernement est en train d'étudier la question. Mais ça va se faire. Vous en êtes sûr ? C'est ce que nous avons défendu. C'est ça la position aujourd'hui encore. Et c'est ce que nous défendons. Et c'est ce qui va être réalisé. Pour le moment, le Sénégal et le président Bassi Rujamaï Faye particulièrement sont choisis pour essayer de recoller les morceaux. On sait qu'il y a une crise entre la CDAO et les pays de l'AOS, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Comment voyez-vous cette médiation ? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir selon vous ? Je ne sais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Je ne connais pas quels sont les objectifs de cette médiation. Est-ce que l'objectif de cette médiation confiée au président Bassi Rujamaï Jacharfei, c'est de ramener dans la CDAO le Burkina, le Niger et le Mali. C'est l'idéal, c'est ce qui est voulu. C'est pour ça que je dis je ne sais pas. Mais si c'est cela, je ne crois pas à court terme, à moyen terme, au moins, je ne crois pas que cela soit possible. parce que malheureusement, cette CDAO-là a créé ses dissensions, a créé sa scission en n'étant pas aux côtés des pays en proie au terrorisme. Une partie du terrorisme manipulée par des pays impérialistes dont la France. Quand ces pays-là ont eu besoin de la CDAO, la CDAO n'était pas là. et vous me permettez d'ailleurs de présenter mes condoléances à nos soeurs et frères du Mali qui ont vécu plusieurs attaques dans la dernière période avec beaucoup de morts. Je leur exprime ma solidarité et j'en profite aussi pour dénoncer fermement ce que l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal a eu à dire comme propos soutenant de manière décomplexée des groupes terroristes au Mali. Le Sénégal ne sera jamais, ne devra plus être s'il l'a été un jour un endroit à partir duquel on va tenter de faire tomber des régimes. On va tenter de saper en fait un État comme l'État malien. Cela étant dit, je crois que c'est la CDAO elle-même à partir de la posture néocoloniale de ces chefs d'État qui ont créé cette dissension et qui ont provoqué le départ du Mali, du Burkina et du Niger. Est-ce qu'on pourra, est-ce que le président Bassiru Dioma et Jaharfei pourra les ramener ? Je ne crois pas. Vous êtes pessimiste. Je ne crois pas. Mais encore une fois, je dis, je ne sais pas est-ce que c'est cela la mission. Par contre, si tant est que la CDAO veut encore servir à quelque chose, elle devra éviter qu'aucun de ces États membres ne soit des bases à partir desquelles le Niger, le Burkina, le Mali vont être attaqués. La CDAO devra veiller à ce que ces États membres ne soient pas des bases de repli des terroristes. Elle devra aussi éviter à ce que l'ancienne puissance coloniale, néocoloniale qu'est la France, n'opère à partir de ces États membres. Si tant est qu'on veut donner une chance, un jour, dans trois ans, dans cinq ans, dans dix ans, je ne sais pas, de se retrouver, de ne surtout pas montrer de l'inimitié à l'endroit du Mali, du Burkina et du Niger. D'accord. Ils doivent être soutenus. Des actes doivent être posés pour leur dire la CDAO n'est pas votre ennemi. Ces États membres ne sont pas vos ennemis et aucun de vos ennemis n'opérera à partir de nous, États membres de la CDAO. Ça, ça doit être clair. Si ce n'est pas fait, c'en est fini. Ad vitam aeternam d'une possibilité un jour de pouvoir se retrouver parce qu'on a vu des familles se casser, se disloquer et se retrouver. et ce qui se passe au niveau de la CDAO, ce n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest. Le continent américain, sous l'égide des États-Unis, ils ont mis sur pied la zone de libre-échange, la Zilea américaine. D'autres pays ne se sont pas vus dans ça. Ils ont lancé l'ALBA. Donc oui, ce sont des choses qui existent dans d'autres continents. J'aurais souhaité que ça n'arrive pas en Afrique de l'Ouest, mais comme j'ai dit, par la turpitude de nos chefs d'État, cette dissension, cette scission a été créée. Maintenant, il faut voir comment poser des actes afin que, dans un avenir que j'espère pas très loin, qu'on puisse se retrouver. Mais à court terme, des choses ont été faites extrêmement graves qui ont fait que ces trois pays sont partis. Alors, vos reproches faites à la CDAO, on l'entend d'ici, au niveau du Parlement de cette communauté, à Abuja. Vous avez été très critique à l'endroit des chefs d'État ou de certains chefs d'État. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, ça n'a pas été apprécié par certains de vos collègues. C'est dire que c'est un peu gênant, c'est une posture qui ne s'y est pas, non ? Quand un voleur vole et vous le traitez de voleur, vous pensez que ça va plaire au voleur ? Non. Ça ne plaira pas à un voleur. Donc, surtout, s'il n'a pas une démarche d'humilité, une posture d'humilité consistant à dire oui, j'ai eu à voler, je vais changer, je vais me transformer. Vous savez, je n'ai pas critiqué fondamentalement des chefs d'État, j'ai critiqué des pratiques. Bien sûr, ces pratiques sont posées par des chefs d'État. Mais c'est un discours qui gêne. Aujourd'hui, vous n'êtes plus, vous êtes un député CDAO représentant le Sénégal, oui, mais votre coalition au pouvoir aujourd'hui. Lorsque vous avez certains propos à l'endroit de certains chefs d'État, forcément, au plan diplomatique, ça peut être interprété, ça peut gêner. nous sommes à la sixième législature du Parlement de la CDAO. Quand nous sommes arrivés, nous, nouveaux députés, même anciens députés, nous, nouveaux députés, nous avons prêté serment. Et dans cette prestation de serment, nous avons dit que nous allions servir les peuples de la CDAO. Nous n'avons pas dit que nous allions servir un chef d'État ou des chefs d'État. nous n'avons pas dit que nous allions servir un État. Nous sommes les députés de la CDAO. Et donc, oui, quand je vois des tripatouillages de la Constitution dans un pays, que ce soit le Sénégal ou un autre pays de la CDAO, je le dis, je le dénonce. Quand je vois des traitements inhumains et dégradants, des militants arrêtés, disparaissants, mystérieusement, oui, dans un pays, je l'ai. Vous ne pensez pas aux relations diplomatiques entre le Sénégal et ces pays-là ? Je pense aux relations entre les peuples. Pour des questions domestiques, parce que c'est de cela qu'il s'agit, c'est des questions qui les concernent peut-être. Non, il y a deux postures. Il y a ce qui se passait avant et il y a la direction vers laquelle nous devons aller. Qu'est-ce qui se passait avant ? C'est ma lecture. Vous, députés du Sénégal, vous ne dites rien sur nos pays et nous ne dirons rien sur votre pays. Est-ce que c'est comme ça qu'on arrivera à édifier une CDAO des peuples ? Je ne crois pas. Il faut que les gens, notamment les députés des peuples de la CDAO, aient le courage de dire telle chose n'est pas bonne, il faut arrêter ces histoires de troisième mandat, il faut arrêter ces trépatouillages constitutionnels, il faut arrêter ces pratiques de présidents qui veulent s'étermiser au pouvoir, qui tuent leur peuple. Donc vous ne comptez pas arrêter, vous allez poursuivre cette dynamique au Parlement de la CDAO ? Pourquoi je vais arrêter ? Moi j'aurais compris qu'on me dise, ce que vous dénoncez n'est pas vrai, ce que vous critiquez n'est pas vrai, ce sur quoi vous attirez l'attention. Et vous ne mesurez pas les conséquences non plus parce qu'il y a eu des répliques et des attaques assez salées, des collègues qui vous ont carrément attaquées là ? Si, je mesure les conséquences. Vous savez c'est quoi les conséquences ? Aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, il y a 40 millions de personnes menacées de famine. Ces conséquences-là m'importent plus que les relations diplomatiques que les vétilles de certains de mes collègues. 40 millions d'Africains de l'Ouest menacés de faim dont 16 millions d'enfants de moins de 5 ans. Cela m'importe plus que les Djefours de certains de mes collègues et les Djefours de certains chefs d'État. Merci beaucoup, honorable. C'est moi qui vous remercie. Guimari Usagna, député Yehuy Askanwi et au Parlement de la CDAO. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette émission.